Applaudissements Je vais vous raconter une petite histoire cet après-midi. Une petite histoire qui commence par « Il était une fois ». Il était une fois un pays d'environ 8 millions d'habitants. 3h30, c'est le temps qu'il faut pour passer d'un côté à l'autre de ce beau petit pays au cœur de l'Europe. Et pourtant, nous, les habitants de ce petit pays, on vit dans une relative indifférence les uns par rapport aux autres, étonnamment. Pourquoi ça ? C'est ce que nous allons un petit peu voir aujourd'hui. On nous a souvent dit que la Suisse fonctionnait bien parce que justement, on ne se comprend pas vraiment. Et c'est ça que nous allons voir ensemble cet après-midi. Il y a des rueschtis. Die rueschtis können wir überall essen. Im Tessin, im West-Schweiz, im Ost-Schweiz, überall. Wir mögen alle rueschtis. On peut vraiment dire que voilà, quelque chose qui nous unit. Finalement, c'est ça qu'on cherche à savoir. Est-ce que nous avons vraiment des choses qui nous réunissent ou est-ce que finalement les langues nous séparent ? Alors, ce qu'on voit là sur cette image, c'est quand même ce graben. Ce graben, vous décrivez en allemand un rueschtigraben, un fossé. Et nous, en français, nous y voyons une barrière. On l'appelle pour les italophones une polenta graben. Donc, c'est aussi possible de voir les choses comme ça. Mais c'est vrai que nous aimons voir les choses qui nous réunissent. Ce que je veux vous montrer là, c'est que malgré tout, et malgré ce qu'on a entendu précédemment, on n'a pas encore trouvé un mot équivalent en anglais pour définir ce qui nous sépare un peu, mais quand même ce qui nous tient ensemble. Ja, die Sprachenvielfalt. Parlons-nous Suisse. Wie spricht man in der Schweiz ? Wie ist das ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de cohésion, de diversité linguistique. Les langues sont une de nos richesses, un des ciments de notre pays. Nous en faisons finalement très peu usage. Nous avons quatre langues, dont trois sont des langues européennes majeures. L'allemand, le français, l'italien. Bien sûr, ça, c'est dans les textes. C'est officiel. C'est ce qu'on trouve dans les lois. Mais aucune loi ne va vous parler de ces dialectes. Les dialectes, qui sont ici, par exemple, ici en Piel, beaucoup de gens ont. C'est partout. Et ça fait la compétition de l'Union dans la Schweiz. Et aussi les migrationssales. On oublie aussi, que la Suisse est constituée de toutes ces langues, de toutes ces richesses, avec en tête l'anglais et le portugais. Je ne sais pas si vous le savez. Savez-vous d'ailleurs qu'à Sierre, on dit que la ville de Sierre, Siedl, est eigentlich auch zweisprachig, französisch, portugaisisch. Voilà. Donc, c'est aussi une forme de bilinguisme. C'est une forme de vivre ensemble. C'est vrai que ce ciment n'est pas une chose donnée. C'est vrai que c'est censé nous enrichir. Mais on voit aussi qu'il y a des difficultés à être ensemble. Est-ce que l'on parle suisse ? J'ai envie de vous dire, oui, on parle suisse. Es existent Elvétismen. Ce sont vraiment des mots, les que nous n'utilisons pas seulement dans la Schweiz. S'il y a en français, en français ou en italien. Vous avez compris ça ? Oui, on a des mots comme «peperoni », «gützli ». Ce sont vraiment seulement dans la Schweiz nötiges. Si vous allez à Berlin et que vous essayez de demander à un «gützli », je pense que vous allez avoir de la peine à être servis. En parlant de Berlin, un Berliner. Non, ce n'est pas la même chose. En français, nous parlons d'une boule de Berlin. Nulle part ailleurs, on parle de boule de Berlin ou d'une Bruxelles ou d'une pive. Donc, on voit que nous avons des choses qui sont véritablement identitaires, qui sont très fortes ici dans ce pays, mais qu'on sous-estime. C'est quelque chose de très intéressant en Suisse. C'est que finalement, les gens de l'extérieur, vous avez certainement tous fait l'expérience, ils pensent tous que les Suisses sont plurilingues. Donc, nous sommes relativement tous isolés. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé d'un exemple. On a parlé du Graben tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce Graben, on a tendance à le situer entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Mais ce n'est pas seulement là qu'il existe. Si on regarde, si je me déplace à Genève, qui est dans une zone très française, eh bien là aussi, il y a une forme de Graben entre les Français d'un côté et les Genevois, qui ne se sentent pas vraiment français. Vous avez les mêmes choses qui s'appliquent pour les Valaisans, pour la Suisse centrale. On voit que ces choses ne sont pas aussi claires et définies et que parfois, ça nous arrange d'envisager un Graben entre Suisse allemand et Suisse alémanique et parfois, ça nous arrange de nous voir comme étant haéniques, comme étant ensemble. Il y a un village d'Astérix. C'est cette ville de Bienne parce qu'elle est plurilingue dans le sens qu'on la décrit souvent comme une petite Suisse, une petite Suisse linguistique, où toutes les langues peuvent cohabiter et effectivement, où les langues ont un rôle d'unifiant, de démocratie. Effectivement, le rôle des langues n'est pas seulement celui d'être utile, de pouvoir communiquer. Ja, klar, das ist doch nötig. Aber das ist nicht nur das. Wir brauchen das auch als élément der démocratie. Und das können wir nicht unterschätzen, insbesondere im Moment, wo die Welt so chaotisch ist. Wir werden mal schauen, ob diese Video... Ja. Das ist nur zum zeigen, die Vielfalt und Biel eigentlich ist so vielfältig. Aber, wenn ich das noch weiter schaue, das ist hier, ici c'est bien, ja klar. Und hier können wir, wir sagen sehr oft, lieber mit Fehlern kommunizieren, als fehlerfrei schweigen. Und das brauchen wir nicht genug in der Schweiz. Und das sollten wir eigentlich. Und hier haben wir das verstanden. Les langues ici sont phénomènes d'inclusion. Ça veut dire que nous prenons les gens ensemble, nous les mettons ensemble, nous mettons aussi les langues de la migration, pour finalement avoir un objectif commun, la communication, être ensemble, zusammenleben. Nicht nebeneinander, aber miteinander leben. Und das ist hier faszinierend. Aber ich glaube, dieses Beispiel können wir wirklich einfach exportieren. Aber das muss wirklich etwas erwünscht. Und das wir wirklich, ja, noch überdenken müssen. Comment je vous ai raconté cette histoire? Die Zweisprachigkeit ist eine lebendige Tradition, wie hier. Aber normalerweise, diese Geschichte sollte ganz positive zum Schluss kommen. Ça veut dire que je devrais vous dire que finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme à Bienen. C'est ça l'histoire d'un conte, comme j'ai commencé mon petit récit il y a quelques minutes. Et finalement, tout n'est pas exactement comme ça. Et à l'image, et pour paraphraser Stephen Hessel, qui en 2010 avait commis un petit obuscule qui s'appelait Indignez-vous, eh bien, j'ai envie de vous dire, empört euch. Ja, das ist noch nötig. Wir können auch miteinander diese Sprachen benötigen. Die bereichert uns, das bin ich sicher. J'ai vraiment envie de vous encourager. Bien sûr, on n'est pas dans l'opposition avec l'anglais. C'est vraiment dans l'idée qu'on est, on apporte plus de nous en étant dans nos langues. Et effectivement, cet après-midi, nous avons entendu beaucoup de gens parler l'anglais, utiliser l'anglais. Ja, klar, Ted, il vient d'Amérique. Also, wir möchten wirklich hier auf Englisch reden. Das ist auch normal. Aber ich glaube, wir bringen viel mehr von uns, wenn wir wirklich auf Deutsch, auf Französisch, auf Italienisch uns ausdrücken. C'est le message aussi de la Fondation. C'est vraiment l'idée que nous pouvons, la Fondation Forum du Bilinguisme, c'est l'idée que nous pouvons vivre mieux ensemble. Évidemment, ça nécessite l'engagement de tous et de toutes. Vous ici, bien sûr, mais d'être des Multiplicateurs de ça. Wir haben sehr gute Botschafter. Aber wenn ich denke, letzte Woche war ich im Zug zwischen Genf und Biel. Und dort habe ich mit dem Kontrolleur gesprochen. Und ich habe meinen Satz auf Französisch angefangen. Oh, stop in English, please. Je pense que ça, pour moi, c'est la limite de la communication avec l'Anglais. Et je pense qu'on peut adhérer à ça, à trouver un chemin pour que nous ayons un minimum sur lequel nous puissions échanger ensemble. On peut y travailler. Il faut produire des outils concrets. C'est ce à quoi nous travaillons avec la Fondation. On a un projet qui s'appelle, retenez le nom, il y reviendra certainement, qui s'appelle CH Lingua. Also, das heisst wirklich CH Lingua. Die Idee ist wirklich hier, dass wir wirklich die Instrumente beibringen zu den Leuten. Weil ihr benötigen das. Wir können nicht ohne Impuls machen. Also, wir können das, wenn wir das müssen, wirklich zum Beispiel beruflich oder kulturell, wenn wir wirklich ein Interesse haben. Aber ich glaube, mit etwas Impuls können wir noch mehr machen. Oui, parce qu'il y a des jolies histoires qui se passent. Et en ce moment, il y a un Erasmus culturel qui réunit un théâtre zurichois qui se produit en ce moment à Lausanne. C'est de plus en plus fréquent qu'on essaie de mettre ensemble nos cultures. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ces exemples, eh bien souvent, on trouve des Allemands, des Français et non pas des Suisses à la tête de ces organisations. Et je trouve que nous pourrions tirer un meilleur parti, nous qui sommes sur ce territoire européen, nous pourrions tirer un meilleur parti des langues qui nous enrichissent et pouvoir être fiers de cette mise en commun. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je vous remercie de votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements